Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans ce SV numéro 4 qui va nous permettre de compléter les épisodes 7 et 8 avec les différentes questions que vous avez posées dans les commentaires. Du coup, si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir avant, épisodes 7 sur la Croix-Rouge et 8 et 8bis sur la demande d'asile. Je vous laisse le temps de... Donc on commence avec les questions que vous avez posées sur l'épisode numéro 7 qui parlait de la Croix-Rouge. Tu vas faire une vidéo pour chaque association qui existe ? Non. Pourquoi le musulman de la reconstitution historique porte une robe d'akatsuki ? Pas de budget costume. Il y a aussi des chinois qui ont fait une organisation humanitaire au début du siècle pour devenir une antenne locale de la Croix-Rouge. Ça n'a pas vraiment survécu à la Seconde Guerre mondiale. Leur symbole était le swastika rouge. Oui, on a volontairement mis de côté ce symbole-là parce que ça ne nous faisait pas vraiment au sujet de l'enlever, et surtout parce que c'était un vrai plan bourbier, on sentait venir à des kilomètres les blablagues qui allaient arriver avec le swastika rouge. Donc ouais, c'était volontaire. Peut-on être bénévole de la Croix-Rouge en tant que mineur ? Oui, on peut devenir bénévole de la Croix-Rouge à partir de 16 ans. Donc si jamais vous avez envie de faire ça, je vous mets dans la description un lien où vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez poser une candidature dans le lieu le plus proche de votre résidence. Donc c'est à peu près tout pour les questions qui revenaient le plus souvent dans les commentaires, et on va passer tout de suite à la vidéo numéro 8, 8 et 8bis, la demande d'asile. C'est quoi le nom de l'association où tu travaillais pour aider les demandeurs d'asile ? L'association où je travaillais avant s'appelait... Je ne suis pas dans les vidéos, et quand on me pose la question j'y réponds pas, c'est volontaire. Ça m'est déjà arrivé de le dire le nom de l'asso par le passé, mais maintenant je fais attention à ça, parce que je ne suis pas légitime pour être le porte-parole de l'association. C'est une grosse asso qui a beaucoup de salariés, et qui n'a pas besoin de moi pour avoir de la pub. D'autant plus qu'on parle d'autres sujets que de la demande d'asile. Même si il y a des sujets sur lesquels on se rejoint, c'est ma vision du travail social et de l'aide à la personne, enfin ma vision celle de l'équipe. Ouais ! Voilà, merci. Et donc voilà, on reste indépendant. Si les populations fuient une guerre sans être personnellement persécutées, elles peuvent venir en France ? La France est à l'origine de nombreux projets pour venir en aide aux personnes qui sont victimes de guerre civile ou d'injustice en général. Mais dans tous ces projets-là, il y en a pas mal qui se passent à l'étranger pour régler les problèmes sur place plutôt que d'absorber toutes les populations du monde entier qui sont en galère. Je ne suis pas raciste, mais... C'était prévisible avec un sujet pareil, il y a eu beaucoup de commentaires, avec des réactions assez énergiques qui n'étaient pas vraiment favorables à l'accueil des populations migrantes. Je ne suis pas raciste, mais... il y a quand même beaucoup de noirs en France. Je ne suis pas raciste, mais les frontières faudrait quand même les fermer à un moment donné. Je ne suis pas raciste, mais il faudrait quand même aider les Français en priorité. Ces commentaires ne parlaient même pas du droit d'asile en plus. Ils parlaient des migrants en général. Et je ne vais pas répondre à ces commentaires, parce qu'ils sont hors sujet déjà. Et puis en plus, bah... En général... Ce n'était pas vraiment des questions. Ça ne plaît pas vraiment à la discussion. Sur l'ensemble des commentaires, il y avait vraiment ce coup-ci un haut-level de hors-sujet, en particulier sur la chaîne de Margot, la chaîne Vivre Avec, où elle m'avait posé plein de questions sur la demande d'asile. Euh... À un moment donné, on est obligé d'arrêter, parce qu'il y a des gens qui partent tellement loin, on ne peut plus les ramener, quoi. Il y avait un mec qui me parlait d'écologie, il me faisait des pavés comme ça pour me parler de la disparition du sable à travers le monde. J'ai répondu une fois, hein, quand j'ai vu qu'à chaque fois, il me faisait... J'ai compris qu'il avait plus de temps que moi. Hey, ceci est une transition, là. E-penser pour vous rappeler qu'il y a un Ulule qu'on a lancé pour Point de vue Social. On réunit des fonds grâce à vous pour financer le matériel de tournage pour qu'on arrête d'emprunter celui de nos camarades. Ça fait un an qu'on fait ça. Tous les détails sont partout. On vous mettra des liens. Johan mettra des liens partout dans la description, etc. Peut-être il mettra un Jean-Claude Van Damme détouré sur fond vert s'il est de bonne humeur, ou un chien à le bœuf, que sais-je. Donc si jamais vous aimez la chaîne Point de vue Social et que vous avez envie qu'on fasse toujours plus de vidéos de qualité, n'hésitez pas à participer au projet Ulule. Et si jamais vous n'en avez pas la possibilité, eh bien de le partager sur les réseaux sociaux pour le faire découvrir un maximum de personnes et même d'en parler IRL autour de vous, que ce soit le projet Ulule ou bien la chaîne en général, parce que c'est comme ça qu'on sera découvert par le plus de monde possible et que nos vidéos pourront être utiles au plus grand nombre. Merci beaucoup pour ça. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que faute de vidéos, on aura pas mal de choses à vous dire et on passera par Facebook et Twitter pour vous tenir informés de tout ce qui... de les histoires, les histoires, et puis en attendant, en attendant les histoires, je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt ! Ouais !